Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour le tournoi du 8 mai, la 3ème édition, donc pour rappel la 1ère édition j'avais perdu en finale, la 2ème je n'ai pas été invité, donc nous sommes sur la 3ème. Pour ceux qui ne connaissent pas ce tournoi, c'est un tournoi exclusivement réservé aux streamers, donc on a des streamers français, des streamers hispaniques et des streamers anglophones. Voilà on a un peu de tout, d'ailleurs anglophone je ne sais pas s'il y avait sur ce tournoi, je ne me rappelle plus, en tout cas français hispanique c'est sûr, donc voilà petit tournoi sympathique, des twitch drops étaient sur le live pour gagner un nacho clier verde, il y avait aussi des boucliers itch à gagner, je crois que j'ai oublié de faire l'annonce en plus sur Youtube, je suis désolé la prochaine fois, les prochains lives je ferai des annonces, d'ailleurs j'en ferai peut-être plus souvent à l'avenir, on va voir. Bien sûr comme d'habitude si le contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça reste le meilleur moment de pouvoir soutenir la chaîne et de pouvoir suivre l'intégralité de son contenu, moi je vous laisse avec le combat. Bon parce que là je suis vraiment vulnérable si je n'ai pas l'initiative ou alors tout simplement ici, comme ça il n'y a qu'une position sur laquelle il peut venir me taper directement. Donc à voir, je ne pense pas avoir l'initiative pour le coup, je lui envoie quand même le petit message. Ah, petit problème au niveau de sa connexion je pense, j'ai mes 100 moi dans ma barre de 100, ah ouais, one moment aussi, hop là, voilà. On va enlever le fou droitement et le truc de Drago d'Inde là, hop, comme ça on est pas mal. Comme ça on est pas mal, on va voir, ça se met à mettre près, quoi qu'il arrive ça risque d'être compliqué. Je reste là, le problème c'est que si je reste là, tour 1, j'ai pas grand chose à faire. On va voir si je peux pas, dans tous les cas, s'il a l'initiative, je lâcherai pas d'exaltation du combat, je préfère le dire de suite. Dans le cadre, oui, dans le cas où il y aurait l'initiative, j'ai pas le temps de lâcher une exaltation. Le combat sera fini avant le tour 4, dans tous les cas, s'il a ligné. A voir, à voir, à voir. Dans tous les cas, il va falloir mettre une petite pression. Je sais qui joue Yop, après je sais pas ce qu'il va jouer, ça se trouve il joue même pas de terre. On est tellement habitué à avoir des Yop terre, mais ça se trouve il joue pas de terre. Je donne pas trop d'infos là pour l'instant sur mon stuff, en termes de raise, etc. Je préfère pas. Et pour le coup là, je pense que je suis placé à l'endroit le plus safe. Je suis placé à l'endroit le plus safe pour un début de combat. Je vois que ça a déjà lancé du côté de Michura et Nagaes. Ça joue très agressif. Bah ouais, il doit avoir des soucis de Kho, là, il doit être en train de régler ça. Je sais pas trop ce qu'il... Bah en vrai, s'il joue pas terre, c'est le must. Je préfère vraiment qu'il joue autre chose que terre pour le coup. Juste pour ligné en fait. Bah pour l'instant, je me divertis, je regarde le combat de... C'est Michura et Nagaes. Michura qui est pas en très très bonne posture là sur ce début de combat. Ok, j'ai ligné. Très bien. Ok, ça a commencé... Ok, ça a commencé direct. Oh punaise, faut que j'aille dans mes paramètres de combat, ça me saoule. Il est quel élément du coup ? Mais il est terre, il est terre, mais il est moins digne. Pour le coup... Dans tous les cas, il m'a au bon... Ah, j'ai pas eu le temps de bouger ! Faut que j'aille... Ah, attends. Option, combat, parce que ça, ça va me perturber de toute façon. Autoriser ça en double tape, afficher l'ordre des tours de combattant. Ok, là, il va me truc, c'est bien. Ah, il m'a désactivé le double tape. Ok, il a pas coco, il y a rien dès le T1. Alors, il m'a brocle. Il m'a brocle, il a duel. Il m'a brocle, il a duel. Qu'est-ce qui est le plus rentable ? Est-ce que je me sac ou pas ? Non, je vais pas me sac. Je vais taper. Je vais taper comme un bourrin, je vais pas me sac de suite. Je vais pas me sac de suite en sachant que je suis bien taclé ou pas par lui ? Ouais, je suis quand même un peu taclé. Est-ce qu'il précie ou pas ? Ok, il précie ce tour-ci. Ah ouais, c'est vraiment un combat, ça va vraiment être un combat de Google. Là, c'est celui qui va taper le plus fort pour le coup. Est-ce qu'il a Exalt tour 1 ? Il a pas Exalt tour 1. Ok, intéressant. Intéressant, intéressant. Ouais, là, c'est combat en mode taper. Ça va, j'ai de la chance, j'ai quand même des bonnes raises. Il est en retour de précis, donc je sais que je peux encore... Bah là, on va juste bourriner. On va juste bourriner. Ah, puis il me reste 3 000 HP, il est en retour de précis. J'ai le sac, j'ai la Coru. Ah non, j'avais déjà live le concours la dernière fois. Avant, j'en faisais pas mal des live Twitch maintenant. C'est vrai que j'en fais plus trop trop. Il a fait quoi ? Il a fait une Vita ? Ah, mais il perd la Vita tour pro. Il perd la Vita tour pro. Il a combien de Vita ? Il a 1 000. Je le mettrais pas du 2 000 sur ce tour. Je le mettrais pas du 2 000 sur ce tour. Ah, je peux pas Coru. Hop. C'est très compliqué. Je pense que je suis dans le... Là, je suis dans le rouge. Je peux lui mettre un 1 turn, là. Je peux potentiellement lui mettre un 1 turn. Il rush pas, je mets un coffre, je me soigne un peu. Parce que lui, il met un 1 turn aussi, là. Après, avec le bon... Il a plus puissance. Il a plus puissance, donc je pense pas qu'il mette un 1 turn. Ok. Ça va mettre une K-Watt. K-Watt, bon manque, perfide. Ok. Ok, bah, moi, je vais coffre de mon côté. J'ai cet avantage-là. Là, le truc, c'est que je peux l'avoir... Ouais, je peux l'avoir juste en faisant... Juste en faisant des remblais fond de map, en fait, là, pour le coup. J'ai pas compris pourquoi il a pas rush, là, il fallait rush, hein, il pouvait me tuer. Il pouvait me tuer, après, j'étais peut-être un peu loin, en effet. Là, pour le coup, ça me paraît peu probable qu'il puisse me tuer. Qu'il puisse me tuer, là, ce tour-ci. Il peut se régénérer encore sur sa K-Watt. Ok, ça va, bon. Si je l'ai hollant, c'est peut-être... Oh, punaise, ça m'a remis les sorts. Ça me remis des sorts en double, c'est relou. C'est dommage, il me manque un PA, un PM. Il me manque un PM. J'ai pas l'axel. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Le retour de chance. Je pensais pas pouvoir le kill comme ça. C'était compliqué, hein. C'était compliqué. Bon, on est qualifié pour la demi-finale. On se retrouve pour un petit match bonus contre le Yop qu'on vient d'affronter. Il m'a réaffronté avec un autre stuff. Voir si ça a changé l'issue du combat. Pour le coup, je vais jouer comme un gogol. Je sais que c'est pas un match officiel, donc... Donc, je vais juste full bouriner. Et pour le coup, c'est plutôt efficace parce qu'il a déjà pris très très cher. Sur ce T1. Bien sûr, n'hésitez pas à rejoindre le Discord et l'Instagram communautaire. Pas mal d'event vont avoir lieu dans les prochains temps. Mais je vous expliquerai ça en fin de vidéo. En tout cas, des petits events très très cool arrivent. Que ce soit sur Discord, sur Instagram ou sur YouTube et Twitch. Voilà. Je vais pas détailler plus. Je vous dirai vraiment la suite en fin de vidéo. Bon, là, contre le Yop, je vais directement mettre ma pelle aveuglante avec un petit ralpeo. Une petite clé réductrice. Voilà, je vais continuer à gratter. C'est ma duel. Donc, là, je tampons un peu sur ce tour. Il a pu énormément de vita. Là, il va mettre un coup de cac. Ça va tuer le coffre. Donc, déjà, le coffre qui tanque, le coup de cac, c'est plutôt pas mal. Derrière, il va se vita et pouvoir me taper un peu. Il a mis l'apprécié et tout. Il a tout lâché sur ce tour-là. Donc, c'est plutôt cool pour moi. C'est juste pour voir, pour lui, s'il pouvait me battre avec ce stuff-là. GG à lui encore. Franchement, Yop, sur map cac, j'y croyais pas du tout. Surtout que c'est un des gros counter à l'énu. Si, là, l'initiative, le Yop est un counter à beaucoup de choses. De toute façon, à l'heure actuelle, c'est une des meilleures classes du jeu. Là, il va pouvoir me taper, mais il me fera pas du 2000, malheureusement, avec cette PA. Et donc, je vais pouvoir le finir tranquillement. On repasse sur la suite du tournoi contre Minoria, qui est un bon pote, là, pour le coup. Et donc, je vous laisse directement avec le combat. Je vous reprends à la fin de la vidéo. Hop. Alors là, pour le coup, on lance le combat. Voilà, on va faire ça comme ça. Je sais pas du tout ce qu'il va jouer, pour le coup. Fekka, ça fait peur. Fekka, ça fait très très peur. On va remercier Togra, d'ailleurs, pour m'avoir... J'ai pas... Togran W. Désolé, j'ai pas très réactif à ça. Ok, il a dit go. Que le meilleur gagne, en effet. J'ai au moins enlevé ça, là, ça me saoule. On va faire exactement la même strat, pour le coup. Pour le coup, j'ai fait le même T1. Je suis parti en roue libre. Il joue terre-feu, là. Il joue terre-feu. Il vient me coller direct. On y va un peu en mode... Le autre EPM qui passe pas. On recule un peu. On recule un peu. Faire gaffe qu'il me fasse pas un trop gros tour. Là, il va pouvoir TP, me tacler, en fait. C'est un peu le problème, là, pour le coup. Ah, attention à la TP. Ah non, il a mal placé la glyph, là. Ah non, ça va. Il a TP, là. Ok, d'accord. Ouais, sinon, pour le coup, ça aurait été un peu embêtant pour lui. On va essayer de jouer un peu méthodique, là, parce que... On va essayer de jouer un peu méthodique. Pour pouvoir placer ça. Ah mince ! Oh, je suis un TB. Je suis un TB. C'est pas grave. Je suis un TB, parce que du coup, le coffre... J'aurais dû me placer en LTV du coffre. Il va revenir me tacler. Ah, là, il aurait dû mettre un coup de dac, typiquement, parce que du coup, s'il tue pas... Ok. Il a combien de vita ? 1005. Je l'ai fait ou pas ? Il a du shield ou pas ? Il a pas de shield ? Ok, 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 ok. C'est pas mal. C'est pas mal. Tac, 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 tac. Il y a 3 minutes pour le concours. Ah, je suis en train d'hésiter de fou sur le placement. Allez, c'est parti. On reste là. On reste là. 1, 2, 3, 4. Problème, c'est qu'il m'a direct là. S'il veut. Ah, ça va être tendu. Attends, j'ai pas vérifié les stats. Ouais, ça m'a l'air pas mal. J'ai pas trop d'initiative, donc j'y crois pas trop là, niveau initiative. Je compte pas trop là-dessus, de toute façon. Je suis en train d'hésiter. Peut-être que je me mets au fond. Il risque de jouer beaucoup en Vox. Je vais mettre là, au cas où il est initiative, je pense. Ouais, d'accord. Il a ligné et il s'est mis bien loin aussi. Au cas où on a eu la même idée. Bon, alors là, la question, ça va être quel stuff il a. Oh, 21% feu. Ok. Par contre, il a mis la masse restaire. Ok. Je sais pas quel élément il joue. Je sais pas du tout quel élément il joue, mais... Je vais directement invoquer un coffre. Maîtrise d'armes. Chance. On va avancer. On va laisser le coffre... On va mettre le coffre là. Ça va être un combat un peu plus... Un peu plus passif, hein, je pense. Il reste 45 secondes pour le tirage au sort. Je pense que je ferai le tirage au sort, je ferai... Enfin, pour les inscriptions, je tirerai au sort, je pense, à la fin du combat. Ok, ça va taper mon coffre directement. C'est agressif. Est-ce qu'il peut le finir avec le koalak ? Non, il a pas de le déver avec le koalak. Ok. Il peut le finir avec le koalak. Ok. Ça me va. Ça me va, ça me va. Ah, punaise. Ce sort, il commence à me saouler à revenir tout le temps. J'ai quand même une grosse PO, hein, sur cette map. C'est cool. Est-ce qu'il va venir me taper ou pas ? Ah, c'est un recul, hein. Ah, c'est un recul, la f... Ça a combien de vies ? Allez, on aura le PM, par contre, dose. Je vais jouer de loin pour l'instant. De toute façon, tant que ses invocations, il ne spam pas trop, là, lui, il va rush, par contre. Il met des bons dégâts, hein. J'ai 30% quand même, les gars. Ok. 1100 HP. Tous les jours. Tous les jours. Par contre, là, pour le coup, les 1100 HP, on va sac directement. Comme ça, on récupère le cooldown assez vite. On va quitter la PO. On va reculer. J'attends pour tuer le dragonné. J'attends pour tuer le dragonné. Pour le coup, il est un peu loin, là. Je pense que ce tour-ci, je pourrais le tuer, hein. J'ai le coffre qui revient en tour pro. Je sais pas s'il a la PO, là. Je pense qu'il va pouvoir invoquer, mais je sais pas s'il a la PO pour... Ok. Tofu. Substit. Ah ouais, direct. Ah, comme ça, ça le rapproche. Il a raison. Le bouffe. Le corallac. C'est relou, c'est relou, c'est relou. Est-ce que je le tue en un coup, ce truc-là ? Jamais, 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 jamais. Ah si. Ah si, j'ai rien dit, ok. On va clean les invoques pour l'instant. On recule. On recule au max. On essaie de se régénérer un peu, parce que là, on a pas énormément de vie. Ça va être vraiment très très chaud, ce combat. Contre ça, c'est vraiment très très chaud. Double drago. Ok. Double drago, il tue le sac. Ok, là, c'est le tour où ça commence à être chaud. Ouais, là, là, c'est vraiment le tour où ça commence à être chaud. Le deuxième drago me touche pas, on est d'accord. On va voir si ça marche comme ça. Punaise, le deuxième qui meurt pas. Je vais me mettre dans le coin, là-bas. On va aller se soigner. On va aller se soigner. Là, pour le coup, c'est dommage, parce que le deuxième, il meurt pas de ça. J'aurais dû faire une désinvoque. Après, il a pu énormément de vie. Mais c'est le seul au sac. Oh, punaise, il réinvoque. Oh, le sort qui revient. Le sort de... Oh, c'est infect, ça, pour le gameplay. Là, pour l'instant, je peux pas mettre de dégâts. Il met beaucoup, beaucoup trop de pression. Oh non, ça crache. La page du tirage de sort, la crache. Ok. Il faut essayer de... Rester calme. C'est très compliqué. Pourquoi Chrome, il veut pas se relancer sur le PC à côté ? Ah, je peux pas restaurer ma page ? Ah, c'est restauré ici. Je sais pas pourquoi, ça fait crash. Oh non, il faut recommencer le tirage au sort. Punaise. Bon bah, j'attendrai pas le début du combat pour le faire. Désolé, j'ai été obligé de relancer le tirage au sort. Punaise, ce truc-là, il vient de gonfler de longtemps. Je pense qu'on va la jouer comme ça. Voilà, jouer comme ça, tac. Hop là. C'est chaud, c'est très très tendu. Ah, c'est très très tendu. Oh, il vient au cac direct. Ah ouais, la substi. Punaise, mais il veut pas se dégager définitivement, le truc. Il me saoule à tous les tours, il va me le faire. Ça me saoule. Ok, là, je prends des bons dégâts. Ok, il va kill le coffre. Plutôt pas mal joué de sa part. Ok. Ok, c'est serré pour l'instant. C'est très serré. J'ai le coffre qui revient là, ce tour-ci. Ok. Il kill le sac, ça me va. En fait, ce qui... Toutes ces invoques, je les kill pour 4 PA. Donc, s'il met une invoque qui la favot, il perd 2 PA dans l'équation à chaque fois. Donc, c'est assez relou. Ah, la flamiche qui passe pas, c'est dommage. Il va devoir en mettre une deuxième. Là, il a 6 PA. Il va pouvoir en mettre une invoque ou quoi, mais... J'ai récupéré l'axel. Ok, il va juste se soigner. Ok, c'est le moment là. Ok, c'est le moment. J'ai reculé le coffre. J'ai reculé le coffre, je veux que le coffre y survive. Je veux que le coffre y survive. Ok, il va me saouler vraiment tout le combat. Ok. Il a récupéré sa PO. Je peux le re-kick, tour pro. Ouais, ouais, la régène, mais très très bien. Mais lui aussi, il a de la régène, donc c'est un peu compliqué. Après, si on fait un combat de régène, je gagne. Pour le coup, il va falloir être un peu plus strat que ça. Mais... Après, les 21% feu qu'il ne le met pas très bien en soi. Là, il a mis 6 PA, vous voyez, sur le koalak. Koalak, que je vais pouvoir tuer pour moins de PA que ça. Au final, donc, c'est assez avantageux. On va voir. On va voir si je suis gourmand ou pas. Si je veux avoir les deux, je suis obligé d'Axel. Je suis obligé d'Axel. Là, pour le coup... Je vais me soigner avec ça. Ouais, de toute façon, je peux pas mettre moins qu'un moins 1, donc, ok. Bon, moins 1, c'est définitif. Hop, je vais me soigner encore un peu. J'ai le sac qui revient en deux tours. J'ai encore la corrupt. Après, potentiellement, il me l'aimait les 2000, là. C'est un os, ça, les gars. Potentiellement, là, il l'aimait les 2000. Ok, tofu, substitutif, encore soigné. C'est infect, ça, beaucoup, beaucoup trop de son. Il va où, maintenant ? Il reste là ? Réflexion. Je crois que j'ai perdu. Je crois que j'ai perdu. Je crois que j'ai perdu. Il a mis l'HP, donc, peut-être qu'il va choisir de se soigner. Mais là, non, frappe. Frappe, frappe. Griffe, la miche. Oh non, il tue pas avec deux frappes. J'ai peut-être pas perdu. Ah, j'ai peut-être pas perdu. Désolé, je bois de l'eau, il faut que je m'hydrate. Ouah. C'est vraiment très, très dur, là, pour le coup, pour lui. Mais c'est aussi dur pour moi, parce que... Bon, et bien voilà, on se retrouve pour cette fin de vidéo, les amis. Alors, super content. J'ai réussi à remporter le combat de justesse, la victoire finale. Ça s'est joué à vraiment très peu. Bon, là, petit match bonus contre Minoria, qui voulait lui aussi tester avec un autre mod. Pour voir s'il pouvait me battre. Très, très sympa, en tout cas. La petite inertie et tout, il a réussi à bien m'avoir. Bon, là, cette fois-ci, je suis en mode feu, je suis pas en mode terre. Bon, c'est pas grave, hein. Je vais jouer comme je peux jouer. En tout cas, super content d'avoir gagné. Alors, petite information, le tournoi du 8 mai, c'est un tournoi qui est exclusif pour les streamers. Et, en fait, la récompense du tournoi, en plus du petit bouclier Hitch, du coup, que j'ai pu récupérer et faire gagner sur la chaîne Twitch, c'est que je peux faire gagner sur ma chaîne ou sur mes réseaux 10 bonus packs élites d'un mois. Donc, 10 personnes gagneront un bonus pack élites d'un mois. Je vais répartir, je pense, sur une période. À moins qu'ils m'imposent vraiment une période courte, je vais essayer de répartir ça sur l'année. Et 10 items prestige. Donc, enfin, je vais choisir un item prestige que moi, je vais gagner. Et ensuite, 10 fois le même item sera à gagner sur les chaînes, enfin, sur la chaîne ou les réseaux. Donc, assez sympathique pour le coup. Restez bien à l'affût. Je n'ai pas encore choisi l'item prestige, mais voilà. Bon, je pourrais faire pas mal de distributions lors de concours. Donc, c'est plutôt avantageux. Restez, abonnez-vous à la chaîne si vous ne voulez pas louper ça. Le petit pouce bleu, c'est toujours cool. Le commentaire pour me dire ce que vous avez pensé des combats du tournoi. En plus, ça aide au référencement, donc c'est tout bénef. Oui, j'ai mis un arrêt sur image exprès, puisque pour le coup, je n'avais pas le temps de finir de parler sinon. Et en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Merci à tous ceux qui auront regardé jusqu'à la fin. En attendant, nous, on se retrouve dès vendredi pour la prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. C'était Mars. Ciao, ciao.